hello c'est parti pour cette crème de jour qui va venir hydrater embellir rendre souple et faire briller nos cheveux bien entendu tous les ingrédients seront cités en barre d'infos c'est parti pour la préparation il va me falloir 160 millilitres d'eau de source à laquelle je vais rajouter mon émulsifiant btms pour 14 millilitres et puis une huile végétale légère qui va venir pénétrer la fibre capillaire j'ai choisi huile d'abyssinie pour 10 millilitres vous pouvez choisir jojoba cu 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 coco pourquoi pas on va porter notre préparation au bain-marie jusqu'à ce que l'émulsifiant btms est totalement fondu donc on mélange on mélange on mélange bien voilà là c'est prêt je vais continuer à mélanger hors du feu et pour accélérer le processus d'émulsification je vais mettre ma préparation sur de l'eau froide et je continue de mélanger notez que je fais une préparation de 200 millilitres qui pourra se conserver au moins trois mois voilà il est temps de rajouter mes actifs cosmétiques la tête sûre elle est déjà très agréable donc prête je vais donc commencer par la provitamine d5 je vais mettre 5 millilitres je mélange bien le tout ensuite j'ai rajouté 5 millilitres également du complexe dégradation intense si vous n'avez pas de provitamine d5 vous mettez uniquement le complexe dégradation intense pareil si vous ne l'avez pas vous mettez uniquement la provitamine d5 on mélange bien tout ça même si notre crème est ultra hydratante on va quand même rajouter de la kératine protect pour 4 millilitres pour les garder fort en même temps si vous n'avez pas de kératine protect vous pouvez la remplacer par les protéines de gris on mélange et l'actif chouchou de cette préparation ce sera les protéines de soie qui vont venir donc gainer lisser la fibre capillaire bien sûr maintenir l'hydratation et rendre les cheveux souples je vais mettre 5 millilitres et puis bien sûr je vais rajouter un parfum je ne sépare pas de ma fragrance sublime je vais mettre l'équivalent de 54 gouttes je mélange le tout et pour conserver ma crème hydratante plus longtemps je vais mettre 40 gouttes de conservateur cosgar voilà ma crème hydratante de jour est prête je vais la mettre dans son pot qui bien entendu a été désinfecté au préalable voilà c'est terminé voici donc une crème ultra hydratante pour cheveux secs qui va venir sublimer vos cheveux les faire briller les rendre souples c'est une crème qu'il faut utiliser le matin pendant son irritation vous allez retrouver des cheveux ultra hydratés doux brillants et bien sûr je reviendrai vous proposer la crème de nuit pour des cheveux encore plus doux voilà je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite bisous